Donc l'histoire de rebond, c'est une fantaisie qui a été inventée à partir de l'année espagnole, qui a commencé l'été, donc il n'y a rien à voir. Et donc c'est des phénomènes d'écosystème, dans notre écosystème, nous de pays tempérés, il n'y a pas de grippe pendant l'été. Donc c'est un cycle général, habituel, qu'on voit, qui se reproduit assez souvent. Ça ne veut pas dire que chaque fois il va se reproduire, mais pour cette maladie dont on ne savait pas du tout comment elle se comporterait, le rebond, je ne sais pas d'où ça sort, ça, le fait qu'il faut 70% d'une population immunisée pour la contrôler non plus, c'est des chiffres entièrement virtuels. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, en revanche, ce que je vous donne là, c'est juste des données d'observation, et des observations que vous pouvez avoir sur à peu près tous les épisodes épidémiques, c'est comme ça. Ça existait le temps de la variole, le temps de la rougeole, il y avait des épidémies, puis ça arrêtait, l'épidémie s'arrêtait. Vous voyez qu'on a eu un pic qui était à ce moment-là, et depuis on a une décroissance continue, et donc cette courbe, c'est une courbe en cloche, ça s'appelle une courbe en cloche, c'est la courbe typique des épidémies, la plupart du temps ça se passe comme ça, et donc généralement ça se passe en une seule courbe, qui est une courbe en globe de cette nature-là. Et donc il y a, donc moi je sais que j'ai une erreur de prédire, et en particulier des modèles, mais cette manière de se construire est quelque chose qui est assez usuel pour les épidémies, les épidémies ont disparu dans le temps, bien avant qu'on ait le moindre moyen de les contenir, elles disparaissaient quand même, l'humanité est morte d'aucune épidémie, c'est comme ça, il y a, les épidémies commencent, s'accélèrent, elles culminent, c'est le moment maximal de transmissibilité, et elles diminuent, et elles disparaissent, et on ne sait pas pourquoi. De la même manière qu'on ne sait pas pourquoi, quand nous on suit depuis très longtemps, les gens qui font un pèlerinage à la Mecque, qui reviennent à Marseille, certains reviennent avec le virus de la grippe parce qu'ils ont rencontré des gens pendant la période pendant laquelle c'était épidémique, mais comme c'est en été, il n'y a pas de cas secondaires, parce que la grippe n'est pas transmissible ici, en été. Je ne sais pas pourquoi, personne ne le sait. Ce n'est ni la chaleur parce qu'il y en a en Afrique, ni l'humidité parce qu'il y en a en Afrique, et donc c'est des phénomènes d'écosystème, dans notre écosystème, nous, de pays tempérés, il n'y a pas de grippe pendant l'été, en tout cas de la grippe ordinaire. En revanche, il y a eu de la grippe espagnole, il y a eu H1N1, il y a eu la grippe de Hong Kong qui se sont développées pendant l'été. Donc c'est un cycle général, habituel, qu'on voit, qui se reproduit assez souvent. Ça ne veut pas dire que chaque fois, il va se reproduire, mais pour cette maladie dont on ne savait pas du tout comment elle se comporterait, on voit qu'elle se comporte comme ça. Et donc il y a des gens qui sont une très bonne équipe de mathématiciens de Singapour qui ont du coup fait une projection en disant, écoutez, si cette courbe se produit comme ça, essayons de voir si on retrouve la même courbe. Et donc ce qu'on voit, c'est que, eh bien, ils sont à Singapour, donc ils essaient de prévoir quand est-ce que ça va s'arrêter, et puis ça c'est le monde, et puis ça c'est les États-Unis. Et vous voyez que ça marche très bien pour l'Italie, l'Inde a commencé un peu en retard, et que la Turquie a une courbe tout à fait comme ça, l'Angleterre aussi, l'Allemagne aussi, qui a l'air d'approcher de la fin, la France aussi, vous voyez, a le même type de courbe, avec des pics qui sont dus plutôt à des artifices sur le nombre de cas, et donc qui ressemblent, nous, à notre courbe. Et donc, bien sûr, encore une fois, les prévisions sont à prendre avec précaution, mais cette étude prédit que 97% des cas auront eu lieu aux alentours du 7 mai, et 99% aux alentours du 19 mai. Donc on est dans la marge de, effectivement, au moment où on devrait pouvoir faire du déconfinement, et organiser, d'isoler seulement les gens positifs, sachant qu'il est vraisemblable qu'à ce moment-là, la transmissibilité du virus sera devenue beaucoup plus faible. Voilà, ça c'est des données réelles, encore une fois, ce n'est pas des fantasmes sur la maladie. Donc, un, le rebond, je ne sais pas d'où ça sort, ça, le fait qu'il faut 70% d'une population immunisée pour la contrôler non plus, c'est des chiffres entièrement virtuels, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, ce que je vous donne là, c'est juste des données d'observation, et des observations que vous pouvez avoir sur à peu près tous les épisodes épidémiques, c'est comme ça, vous savez, ça existait le temps de la variole, le temps de la rougeole, il y avait des épidémies, puis ça arrêtait, l'épidémie s'arrêtait, c'est comme ça, pour des raisons qu'on connaît très mal, peut-être que l'avenir nous permettra de mieux comprendre les relations entre l'écosystème et la transmissibilité des maladies infectieuses.